Salut, ça va? Je m'appelle Rodrigo, je suis professeur d'anglais et aussi professeur de français ici à l'école On Time de Langues. Je suis professeur pour tous dans 5 ans, mais avant ça, j'ai travaillé dans un autre hôtel. En utilisant mes langues, je suis courant en français, en anglais, je parle un petit peu d'hybris. Je suis aussi marié, j'ai deux chats, j'aime beaucoup liser, jouer les videogames et dessiner. J'habite à Saint-André, très près de Saint-Mathéus, et c'est ça, ça c'est ma vie, ça c'est moi. Bon, si vous n'entendez rien, je vais traduire ici pour vous en portugais. Je suis Rodrigo, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, je suis professeur de français ici à l'école On Time. J'ai plus de 5 ans, mais avant ça, j'ai travaillé dans un hôtel, déjà utilisant mes langues. J'ai travaillé dans un hôtel, déjà utilisant mes langues. J'ai plus de 10 ans, j'ai travaillé dans un hôtel. Enfim, je suis casé, j'ai deux chats, je suis en Saint-André, près de Saint-Mathéus. J'aime lire, jouer videogame aussi, quand ça, et aussi de dessiner quand ça. J'ai pu parler français aussi, c'est ça. Alors, pourquoi je fais cette introduction ? C'est pour que vous ver que vous, au faire le cours de français ici, vous allez apprendre à parler français. Bon, alors c'est ça. Je vais vous expliquer un peu mieux sur le cours de français. On y va ? Je vais parler ici des quatre môdus du cours de français. Bon, nous avons quatre môdus ici, que est le Commencez maintenant. Commencez maintenant. Continuer à étudier. Continuer à étudier. Première conquête. Première conquête. Et avancez plus. Avancez mais. Bon, comment fonctionne le cours de français ? Bon, les auteurs sont focades dans la communication. Donc, en ouvir le français, il y a beaucoup d'audi. Je parle beaucoup de français dans l'aile. Mais je aussi trago audios et vidéos de français, pour qu'ils soient ouvint tant le français, comme le français. Et nous procurons... nous expons le français au français, au français que est utilisés au jour à jour. Com regras, c'est sûr. Mais toutes voltées pour la communication. Nada que nous utilisons dans la vie. Ok ? Donc, déjà de começo, je parle beaucoup de français, on a beaucoup d'audi en français, mais aussi, nous travaillons beaucoup de pronunces du élément, et aussi, le élément, le élément, dès les premières aulas, il commence à parler. Comment c'est maintenant ? On commencez maintenant. il commence à parler, il apprende, par exemple, comme se présenter en français, comme dire « mon nom est », et en cours il y a des exercices que vont le faire à la fala. Donc, il y a toujours a la partie théorique pour savoir ce qu'il est dit, mais il y a aussi pour un exercice de la fala. « Ah, mais ça veut dire qu'il ne va apprendre à écrire ? » Non, il va apprendre à écrire et il va apprendre à lire, mais la première chose que se développe pour apprendre à la langue est l'audition, écouter et parler, écouter et parler. C'est la première chose que il faut se développer. C'est parce qu'il n'apprendit à lire un livre d'une grossure et il ne peut pas parler, la personne ne peut pas parler. Donc, elle est focée dans la fala. Donc, déjà dans les premières aules, nous avons la partie théorique avec le exercice de l'audition. C'est un exercice de l'audition. C'est un exercice de l'audition. je continue à étudier, il prend les bases du premier mèdule. Et dans le deuxième, il va avoir des exercices de l'audition. Les exercices de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition. Il va avoir des exercices de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition de l'audition. qui, 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 qui permet que l'aiderait le maintenant à développer et apprendre une structure plus complexe, pour prendre une conquête, dominer le temps, le temps passé, 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 le temps passé. Il va pratiquer ici, dominer ce que l'aiderait, et aussi apprendre quelque chose plus avancé. Le avancé plus, ça va se la consolider à tout ce qu'il aiderait. Ou seja, com muito mais aulas de conversação, muito mais situações reais em que ele vai usar. Então, já no primeiro, a gente já faz até simulado, desde o primeiro módulo até o quarto, mas aí o avancé plus tem muito mais. Por exemplo, a gente coloca ele em situações como, por exemplo, no aeroporto, ou situações em que ele está numa loja, exatamente para ele desenvolver essa parte da fala, e da compreensão, e aqui ele já vai ter uma boa noção já das estruturas também, inclusive de escrever e ler. Mas primeiro vem a fala e a conversação. Lembrando que a escola não avalia os alunos por meio das provas escritas. Nós temos avaliações escritas, mas elas servem para nós, para vermos onde o aluno está. A gente avalia mesmo se ele está aprendendo o francês ou o inglês, porque eu sou professor de inglês também. Nós avaliamos isso por meio das apresentações em que ele tem que falar. Então, a gente até leva nas situações da sala, nos momentos da sala tem momentos em que ele vai ter que falar e passar um pouco por cima do nervosismo, que é algo que atrapalha bastante. Então, a gente também trabalha essa questão psicológica para destravar a fala. Então, basicamente é esse o nosso curso de francês. Bem voltado para comunicação, para fala, vai escutar bastante francês, vai ter bastante situações em sala de aula que vão levar ele ali a poder levar o aluno, a poder compreender e assim também falar o francês. Ok? Espero que você tenha gostado. E você sabe, dúvidas, temos aqui o telefone, o e-mail. Você pode estar encantando o contato para maiores esclarecimentos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Au revoir. Aventura.